Salut à tous c'est Unwin et bienvenue dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous présenter un véhicule qu'on ne m'a pas présenté du tout avec la team Et c'est le Vapid Slamban Donc le Vapid Slamban qu'on n'a pas présenté Et du coup je vais vous présenter, c'est un véhicule qu'on va transformer Et je peux vous dire que là vous le voyez comme ça Comment ça va donner quand on va transformer cette bête ? On va aller voir ça Donc déjà je vous montre le prix du véhicule Donc il y a un nouveau truc, c'est le Arena War Nouveau petit site Le véhicule a transformé Et c'est celui-ci donc le Vapid Slamban Il coûte 49 000 Après bon si vous faites les missions de la Arena War Le véhicule finalement se retrouve à un total de 37 000 Je ne me tromperai pas cette fois-ci Parce que c'est vrai que la dernière fois Pour le véhicule Tron j'avais dit 120 000 Ou je ne sais plus, 1 million ou 2 Et je m'étais trompé Parfois je suis con, c'est tout C'est comme ça, je suis con, c'est tout Voilà, donc c'est parti Alors Vapid Slamban Donc c'est un petit 4x4 Donc regardez juste de base comment il est Je vous montre comment il est naturellement Voilà, regarde Hop, ça c'est naturel Ça c'est vraiment le C'est à dire que Hop tu débarques, hop t'es dans la nature Bah t'as ça Alors, transformation Guerre d'Arène Alors on a 3 transformations On a Apocalypse On a anticipation Et on a cauchemar J'aime bien J'aime bien cauchemar Ouais 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 J'aime bien cauchemar D'ailleurs je ne sais pas si vous avez fait un cauchemar ou un rêve cette nuit N'hésitez pas à me dire C'est vrai, c'est une question bizarre Wow Wow Ah oui 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 Déjà il n'a rien à voir Déjà tout le derrière du Backbeat Slamban Il est parti Bon, enfin bref Du coup c'est parti Donc déjà on met les petits freins de course Tranquillement Ensuite au niveau de la propulsion Bon attends ça vous commencez à connaître On voit Bon la propulsion latérale C'est pour pousser sur les côtés Hop Propulsion latérale Ensuite au niveau du pare-choc On va mettre J'aime bien comme ça aussi Léger Ca fait stylé avec On voit bien les pneus Après comme ça aussi C'est pas mal aussi Bon écoutez Je mets celui-là pour l'instant Après on verra après Ensuite au niveau de la carrosserie Décoration Qu'est-ce qu'on a ? On a Ah c'est ici là On a des lances basiques Lances tranchantes Et Lances épiquantes Donc là il y a des épiquants Qui se rajoutent ici Voilà regardez Hop Vous voyez les petits trucs là Ouais c'est pas mal C'est pas mal Ensuite au niveau des piques Piques de carrosserie Ah ouais Ça a rien à voir les gars On dirait vraiment des Bon normalement Je pense que si tu le mets Pas en mode cauchemar Mais si tu le mets en l'autre Les piques Ils sont pas de couleur Donc là ce qui est stylé C'est qu'ils sont de couleur Donc c'est magnifique Hop Voilà Hop Hop Ensuite au niveau de la lame On a Ah ouais Regardez les gars Je sais pas si je peux vous montrer en dessous Je sais pas si c'est des lames Qui sont des deux côtés Attendez C'est deux petites lames en fait Je crois que c'est deux-ci Bah voilà vous voyez un petit peu là En tout cas c'est pas mal On ajoute Ensuite blindage On a blindage léger Blindage renforcé Blindage lourd Wow Ah oui What is this shit What is this fruit Magnifique Je sais que je parle doucement Parce qu'il est actuellement Minuit Alors que je tourne cette vidéo Et magnifique Franchement la petite canette Sur un véhicule Ca rend vraiment magnifique Et je trouve que ça ressemble Beaucoup au décor de l'arène Pour ceux qui avaient vu Où j'avais fait la vidéo Le death run Il y avait une grosse canette Au milieu Et je trouve que ça ressemble beaucoup Ensuite Moteur Moteur à niveau 4 Bien sûr Calandre Alors au niveau de la calandre On a hybride Des années 70 Retaper Speedway Et Custom Alors De série c'est pas mal aussi Ca c'est pas trop fan fan Moi j'aime bien la petite tête de mort Franchement C'est magnifique Regardez déjà regardez comment on l'a rendu Je rappelle Pour ceux qui se mènent Comme il était au début Mais vraiment Rien à voir du tout Ensuite Au niveau du capot Alors c'est quoi C'est un poisson ça ou quoi On dirait un poisson Ah non c'est des cornes J'ai dit un poisson les gars Rouillet chromé C'est quoi ce Vraie corne de taureau Waouh Ah ouais 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 Ça fait peur ça De guerre Ah franchement On met ça les gars Franchement je trouve ça fait un peu trop abuser Je sais pas si on met ça Ou on met une torne de taureau Ouais là on met ça On met ça On met vraiment le truc du max Ensuite au niveau des fards Ah on a des fards bleus et tout maintenant Oh ouais Oh un fard bleu c'est vraiment stylé Hop Quitte néon bien évidemment On va mettre le Je sais pas encore la couleur Tiens On met jaune Allez jaune Ensuite Motif Alors on a motif Pink Et donc Pink C'est ça C'est princesse en fait Ouais c'est pour meuf Ouais On a bichotte On a xo Et on a rage Franchement j'aimais bien le ping Je vais pas vous mentir à les autres Je suis pas trop trop fan Le nom du véhicule On va l'appeler On va l'appeler Babouin Allez on va l'appeler Babouin Pour vous les gars Babouche Bah bon Alors peinture Couleur On a quoi On a du mat Franchement je trouve Que ce genre de véhicule Métallisé Je suis pas trop trop fan Je préfère vraiment mettre du mat Une couleur qui ressort bien Après bon Ce genre de véhicule Honnêtement Vaut mieux vraiment Le laissant Franchement en blanc J'aime bien Ah Là par contre Ouais là on peut changer Attendez Les pneus Ça rend vraiment sympa Pneus Pneus noirs On peut mettre Même des pneus jaunes Genre Et j'aimais bien Pneus en couleur crou Je vais mettre Pneus couleur crou Par contre Je voulais juste Changer un truc Attendez On changera après Déjà on finit Le vendre en blanc Transmission de course Turbo Ok Saut vertical On met 100% Alors barres à roulettes Ouais Allez Fenêtres Mes limousines Voilà Donc on a Attends on a pas changé encore Le bélier devant Qu'est-ce qu'on met Wouah Attendez J'ai vu un beau truc Ah oui 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 Magnifique Bah une princesse On reste sur la princesse J'aime ça Arme principale On peut mettre Alors c'est quoi ça Calibre 50 Pain Propre Ouais Pain C'est pas mal Alors au niveau des mines de proximité On va mettre IEM Parce que c'est vraiment C'est le meilleur truc Alors c'était pas ça Que je voulais voir C'était au niveau La carrosserie Euh Non c'est pas ça Pas ça non plus Vous voyez c'est les trucs Qu'il y avait derrière Là c'était comment C'était dans quoi C'était dans le parche Ah voilà Regardez là Franchement Je trouve que le maître De faire ça Ça rend le véhicule Pas trop trop beau Alors que si on part comme ça Vraiment parche-feu Là tu vois Alors on met ça Ouais on met ça Là franchement Là le véhicule Ouh non attends Là ouais Là le véhicule Là de la gueule Quoique j'enlèverais Peut-être même Le blindage J'enlèverais peut-être Le blindage Attendez C'était dans carrosserie Non c'était pas dans carrosserie C'était dans parche-feu Franchement je vais pas le mettre Et regardez Je fais comme ça Waouh Ah oui Je vais sortir pour vous le montrer Les gars Waouh Il est juste incroyable Regardez s'il vous plaît Non mais regardez le véhicule de base Comment il était Je vais vous montrer le véhicule de base S'il vous plaît Regardez le véhicule de base Regardez Ça c'est le véhicule de base Ça c'est le véhicule de base Qui s'est transformé en ça Je Je comprends pas Là je dois vous avouer Que là Je suis un peu perdu Alors on va tester ça dans la rue Les gars Donc c'est parti On va tester ça les gars Dans la rue Donc déjà au niveau Des Des armes On va tester au niveau des armes Déjà au niveau des armes On a le double canon Waouh On va voir si c'est puissant Ah Pas trop Ouf Franchement Pas trop 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 puissant Euh Non plus Attendez Mais le véhicule est magnifique Genre Là je roule J'ai des canettes Jantes sur moi Franchement C'est juste magnifique Et bon Après Bon je préfère quand même Je peux lâcher des mines Il s'est tapé la mine Regardez Regardez ça l'arrête Il s'est tapé la mine Et hop Je le finis Ah ouais C'est vraiment stylé Par contre les mines Donc ça c'est pour sauter Donc là par exemple Hop J'ai envie d'aller sur l'autoroute Je sais pas Hop Je suis Hop Et là je suis sur l'autoroute Par contre Le véhicule Franchement Il n'y a rien à dire Il est vraiment très très beau On peut aller sur l'eau On peut aller vraiment partout Le fait de pouvoir mettre Ses roues en rouge Aussi ça rend vraiment bien Ça rend vraiment beau le véhicule Par contre là on a la police Regardez Par contre au niveau de la tenue de route Je trouve qu'il est quand même un peu lourd Regardez Il a du mal un peu C'est ça le problème C'est qu'en fait Rockstar Ils ont fait des bons véhicules Mais je trouve Qu'ils ne sont pas très très adaptés À l'arène Après ça dépend Ça dépend des Ça dépend pardon Des modes de jeu Mais là honnêtement Franchement Il n'est pas Il n'est pas du tout Mais du tout adapté On va aller à la planche Je crois que j'ai plus la pollution Là ce qui est bien C'est que par exemple Regardez Imaginons Vous avez ce véhicule Dans la vraie vie Là vous êtes en retard Par exemple Hop Vous faites ça Et vous passez au dessus des Hop Imaginons Je ne sais pas Vous êtes du sens là Il y a un bouchon du sens là Vous faites Hop Vous allez dans l'autre sens Voilà En tapant un petit poteau Et là Vous êtes tranquillement Au calme De l'autre côté de la route Alors franchement Ça le fait de On peut même aller sur des toits Je suis sûr Regardez Tu vas aller sur ce toit Ah ouais Moi j'ai ça dans la vraie vie Je me tue Bah regardez Déjà je me suis bloqué Voilà Je vais tester les scies Je sais que vous voulez Que je teste les scies Ah Par contre je crois Que je me suis bloqué Les gars Mettez un win gros noob Alors là les gars Je me suis bloqué Je suis vraiment Dégueulasse Je veux tester mes scies Attendez les gars Je vais me débloquer Non bah c'est pas possible C'est pas possible Ok je vais recommander le véhicule Je sais pas comment je vais faire J'ai trouvé une astuce Les gars J'ai trouvé une astuce Regardez On m'attaque le nouveau pistolet Voilà Et là je me suis débloqué C'est ça qui est magnifique D'ailleurs je sais qu'il y a Beaucoup de personnes Qui se demandent comment On a fait pour avoir le véhicule Et franchement je sais pas du tout Ah ouais On va tester Faut que je teste la scie Wow Ok Euh Faut que je trouve des PNJ Faut que je trouve des PNJ Pour tester cette petite scie Alors Où est-ce qu'il y a des joueurs Ah là il y a un gars Bonsoir Regardez 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 Ça l'enlève Ah ça le coupe C'est bizarre Honnêtement c'est très très bizarre Enfin bref les gars Du coup Attendez Je vais tester la scie Ils ont peur les gars Tu viens ici Voir si je peux tirer sur le gars Là Attendez Je vais essayer de tirer sur le gars Eh ça les tue pas Ah ouais C'est C'est vraiment trop puissant Bon par contre Un truc qu'on a pas testé encore les gars C'est pousser un véhicule Attention Je vais le pousser Au niveau du mid De nuit Oh Ah ouais C'est vraiment magnifique Ah ouais 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 Le fait de pouvoir pousser des véhicules aussi C'est Il est très très puissant ce véhicule Véhicule de police Au niveau du mid Regardez lui Regardez face to face Waouh Ah oui oui Je dis clairement oui Ok Donc voilà ce qu'on peut faire à peu près Avec ce véhicule Euh Attendez Je sais pas si j'ai testé un truc Ouais Non c'est bon Ok bah j'ai à peu près tout testé avec ce véhicule N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Euh Quel véhicule vous a plu dans ce DLC Mais honnêtement celui-ci J'ai vraiment en coup de coeur Le fait Ces grosses canettes derrière C'est magnifique C'est vraiment stylé Les roues colorées Qu'on peut mettre maintenant C'est pas mal En tout cas voilà C'est tout pour cette vidéo Et moi je vous dis bye bye C'est tout pour cette vidéo